Vous êtes-vous déjà retrouvé nez à nez avec une libellule de la taille d'un faucon ? Si vous aviez parcouru la surface de la Terre à l'époque du carbonifère, cela aurait pu se produire. Lorsque le gigantisme est évoqué, il a tendance à faire penser aux très célèbres dinosaures qui arpentaient la Terre durant le Jurassique, il y a 150 millions d'années. Et pourtant, des libellules, des millepattes, des araignées ou même des scorpions ont atteint, il y a un temps, des tailles exceptionnelles. Une évolution surprenante qui se manifeste grâce aux contraintes imposées par les conditions du milieu de vie. Mais comment de si petits insectes ont-ils atteint des dimensions si importantes ? Et pourquoi ont-ils été amenés à disparaître ? Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous embarquons dans un merveilleux périple dans le monde des insectes, ces créatures si curieuses et surprenantes, et de leurs ancêtres géants du carbonifère. Avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage ! Les insectes sont partout. Ils sont une des plus belles réussites de l'évolution. Les trois quarts des animaux sont des insectes. Leur nombre est exceptionnel. Autour de nous, un milliard de milliards d'insectes volent, nagent et marchent sans que nous ne les voyions. Leur masse est 300 fois supérieure à celle de l'humanité. Leur petite taille fait que nous les ignorons souvent. Il fut un temps, sur Terre, où les insectes ne passaient pas inaperçus. Une histoire très ancienne, qui résulte d'un cumul d'adaptations plus surprenantes les unes que les autres. Quand les insectes ont-ils commencé à conquérir la terre ferme ? Et comment ont-ils pu, par la suite, atteindre des tailles si exceptionnelles ? Tous les insectes sont des arthropodes. Ils possèdent une cuticule ou une carapace rigide, appelée exosquelette, et un corps divisé en segments. Ils possèdent chacun une paire d'appendices articulés. Et au sein des arthropodes, on retrouve les insectes, les crustacés, les araignées et les millepattes. Le corps de ces créatures est divisé en trois parties. La tête, le thorax et l'abdomen. La tête comprend les antennes, les yeux et les éléments bucaux. Le thorax comprend trois paires de pattes et deux paires d'ailes. L'abdomen, divisé en plusieurs segments, est dépourvu d'appendices et les orifices génitaux s'ouvrent à son extrémité. Les crustacés sont les premiers animaux à être sortis de l'eau. Il a fallu des adaptations multiples pour que des hexapodes divergent de ces crustacés. La plus grande et la plus importante des adaptations est celle de l'apparition des ailes. Il y a 425 millions d'années, quelques millions d'années après que les premiers végétaux ont débuté l'invasion de la terre ferme, les premiers animaux s'aventurent également hors de l'eau. Les myriapodes sont équipés d'un système de tubes respiratoires nommé les trachées. Chaque tube conduit au flanc de la carapace et se fractionne en un réseau de plus en plus fin qui aboutit aux organes et aux tissus pénétrant même chaque cellule afin de leur amener de l'oxygène. Les premiers ancêtres des hexapodes qui se sont aventurés sur la terre ferme sont des crustacés. Une fois sur la terre ferme, les hexapodes ont divergé des crustacés. Il a fallu des adaptations multiples plus extraordinaires les unes que les autres. Le premier défi des insectes lors de leur sortie de l'eau est de surmonter la dessiccation et de réguler la concentration en sel dissous dans leurs fluides corporels. Cela a été possible grâce à quelques adaptations physiologiques et morphologiques. Les insectes sont plus résistants à la perte d'eau s'ils savent l'accumuler dans leur corps. Celle-ci doit représenter au moins 50% de leur masse totale. C'est pourquoi les larves stockent du glycogène qui sera capable de se lier avec l'eau. Plus le glycogène corporel est élevé, plus l'insecte emmagasine de l'eau dans son organisme. L'eau se retrouve ensuite dans l'hémolymphes, l'équivalent de notre sang sans la fonction respiratoire. L'hémolymphes remplit une cavité dans laquelle flottent les organes et qui constitue le plus grand bassin d'eau extracellulaire. Cette eau accumulée est précieuse. Les insectes vont ainsi se munir de trois mécanismes pour limiter la perte en eau. La présence d'une cuticule, la respiration trachéenne et la possibilité de récupérer l'eau lors de l'excrétion. Les insectes sont recouverts d'une cuticule rigide. Les couches profondes de cette cuticule sont molles, alors que la couche supérieure appelée épicuticule est rendue rigide grâce à une protéine, la sclérotine. L'épicuticule est très mince. Elle mesure de 0,5 à 3 micromètres. Elle est elle-même formée de plusieurs couches et est en contact de l'atmosphère. La couche moyenne est totalement imperméable. Elle limite l'évaporation de l'eau. Les crustacés marins en sont d'ailleurs dépourvus, puisqu'ils n'ont pas à se soucier de la perte d'eau. La minceur de l'épicuticule entraîne une relative fragilité. Le deuxième mécanisme d'adaptation des insectes tient dans leur système respiratoire. Il a fallu, en effet, qu'ils s'adaptent à la respiration aérienne. Les branchies des crustacés aquatiques sont ainsi remplacées, non pas par des poumons, mais par des trachées. Il s'agit d'invagination du tégument qui s'ouvre à l'extérieur par des spiracles. Ces petites ouvertures sont visibles sur les flancs du thorax et de l'abdomen. Les spiracles sont formés de manière à empêcher les poussières et l'eau de pénétrer dans les tubes. Un filament de chitine en forme spiralée entoure les trachées et les empêche de s'écraser. Elles sont reliées entre elles pour permettre à l'air de circuler dans tout le corps. Elles se ramifient en trachéoles de plus en plus fines. Arrivées au cœur des organes, les trachéoles ne mesurent que 2 à 5 micromètres de diamètre. Elles perdent alors leur chitine, se lient intimement aux organes et l'oxygène de l'air se diffuse vers les cellules. Le troisième et dernier mécanisme consiste à éviter le dessèchement par la rétention de l'eau corporelle, malgré la nécessité d'évacuer certains déchets toxiques. C'est la fonction des tubes de Malpighi. Cette adaptation permet d'économiser l'eau. Ces tubes débouchent dans le tube digestif. Ils baignent dans l'hémolymph. L'urée, l'acide urique, l'oxalate de calcium et les autres déchets azotés se concentrent dans les organes mobiles, puis sont évacués en direction du rectum et de l'anus. A son passage dans le rectum, l'eau est réabsorbée et retourne vers l'hémolymph. Les insectes produisent des crottes sèches et ainsi économisent l'eau. Le mode de reproduction sur la vie terrestre demande également quelques changements. Leurs spermatozoïdes ne peuvent désormais plus se mouvoir en l'absence d'eau. Le mâle et la femelle vont à la rencontre l'un de l'autre dans le but de se transmettre leurs cellules sexuelles. Un processus plutôt laborieux, mais qui porte ses fruits. Ces créatures ondulantes et frôleuses sont des proies de choix pour d'autres espèces. Une lèvre supérieure maintient l'aliment. Sur le plancher buccal, on retrouve une saillie quittineuse. Au-dessous, les appendices buccaux constitués entre autres de mandibules broyeuses. Plus tard, les insectes se doteront d'appareils broyeurs-lécheurs, piqueurs-suceurs ou suceurs-lécheurs. Au fil de l'évolution, les insectes ont acquis un développement incluant des mues et une métamorphose au cours d'un stade nymphal entre deux stades très différents. C'est l'holométabolie qui est apparue à la fin de la période du carbonifère. Apparaît alors un stade supplémentaire au cours du développement, la nymphe. Après l'œuf, les larves et l'adulte, la nymphe offre la possibilité d'un arrêt de développement ou d'activité. Ces arrêts, appelés dormances, permettent aux insectes de s'adapter ou d'anticiper des conditions environnementales défavorables et difficiles. C'est un facteur de réussite écologique. Les insectes sont les seuls invertébrés en capacité de voler. Les ailes des insectes ont une structure particulière. L'apparition des ailes et l'acquisition du vol ont permis aux insectes de se diversifier en famille, en genre et en espèces. Les avantages qui en découlent sont nombreux. Une meilleure dispersion pour rechercher de la nourriture ou des environnements favorables. Une capacité à fuir les prédateurs plus rapidement et une meilleure stratégie de reproduction. Aujourd'hui, la quasi-totalité des espèces d'insectes sont ailées, on les appelle les ptérigotes. L'évolution des ailes chez les insectes permet d'expliquer leur incroyable richesse sur notre planète. Des théories sont avancées pour expliquer l'origine des ailes des insectes. Les ailes des insectes sont placées entre la partie dorsale d'un segment du thorax et le premier segment des pattes. Les autres groupes d'animaux ayant développé des ailes l'ont, dans la plupart des cas, fait au détriment d'une paire de pattes. Ce qui ne pas le cas chez les insectes qui conservent deux paires d'ailes et trois paires de pattes. Après de nombreuses années d'études de la morphologie des arthropodes primitifs et actuels, l'entomologiste et paléontologue Jarmila Kukalova-Pek a pu apporter une réponse sur le sujet de l'évolution des ailes des insectes. Elle suggère que les ailes des insectes pterigotes dérivent uniquement du premier segment des pattes. Selon elle, les pattes des arthropodes sont ramifiées avec un appendice dorsal et un appendice ventral. Les ailes seraient issues d'appendices externes modifiés alors que la première paire aurait été incorporée au thorax ou perdue. Cette idée explique également pourquoi les insectes sont dotés d'une musculature complexe avant même qu'ils aient des ailes fonctionnelles. La surface de leurs ailes est recouverte de structures sensorielles similaires à celles de leurs pattes. Cela leur permet de contrôler leurs réflexes et leurs mouvements et de garantir un vol maîtrisé. L'aile est une membrane cuticulaire formée par la superposition d'une couche épidermique dorsale et d'une couche épidermique ventrale. Les muscles qui donnent le mouvement se trouvent à la base de l'aile et sont reliés au thorax. Une fois aguerris à la vie terrestre, les insectes n'ont pas cessé d'innover. Il y a environ 360 millions d'années, la terre sort tout juste de l'extinction de masse du Dévonien. Un océan de magma effervescent forme un panache géant au-dessus de la Sibérie actuelle. Il perce la croûte terrestre. C'est l'explosion. Des gaz surchauffés ressortent des entrailles de la terre, l'eau des océans se met à bouillir et des tremblements de terre sous-marins retentissent. Les éruptions volcaniques prennent des proportions telles qu'elles produisent des milliers de tonnes de roches en fusion. La faune marine est dévastée. 70% des animaux marins succombent. Le panache empoisonne l'eau. L'océan est contaminé et les gaz se répandent dans l'atmosphère. Le paysage n'est que désolation. La terre se meurt. Les éruptions durent des centaines de milliers d'années. L'atmosphère sature en dioxyde de carbone et la végétation prolifèrent. Les feuilles des arbres tombent, s'accumulent puis pourrissent sur le sol. Elles forment une première couche d'humus. Ensuite, acheminées dans les eaux par les pluies, elles nourrissent les algues qui se développent de façon incontrôlée. La terre s'asphyxie. Les cendres forment de gigantesques nuages. Le ciel s'assombrit. Des incendies se déclarent partout sur terre. Le soleil ne pénètre plus l'atmosphère. Il fait froid et la terre entre dans un hiver volcanique. Bien que les conditions actuelles soient désagréables et hostiles à la vie, les arbres vont donner un second souffle à la planète. En produisant tous les ans un peu plus d'oxygène, les températures finissent par se stabiliser et permettent à la vie de se diversifier à nouveau. La température restera tiède et stable durant le début du carbonifère. Le Gondwana, situé dans les latitudes hautes de l'hémisphère sud, se retrouve plus tard couvert de glace. Le climat se refroidit, mais reste relativement stable sur la partie Lorussia. Par la suite, les continents Lorussia et Gondwana, issus de l'éclatement de la Rodinia, s'assemblent de nouveau et forment un seul et unique continent appelé la Pangée. Cette collision formera les appalaches à l'est de l'Amérique du Nord actuelle et les monts Ersinien au Royaume-Uni. L'immense océan Pantalassa entoure ce bloc continental. Le niveau des océans monte sous l'effet du mouvement des plaques tectoniques. De vastes zones de continents sont recouvertes de mers peu profondes, avec des coraux et des dépôts calcaires. Dans les mers, la plupart des espèces sous-marines du Dévonien ont disparu. De nouvelles espèces de poissons apparaissent. Sur la terre ferme, les forêts sont en pleine croissance. Demeurent toujours les fougères, mais à leurs côtés, des arbres à écorces et à graines apparaissent peu à peu. Les charbons seront par la suite la source d'énergie primaire fondatrice de la première révolution industrielle. Lors des incendies ou des inondations, les arbres à écorces sont enterrés. La sédimentation les transforme en charbon, c'est la carbonisation. Enterrés, privés d'air et soumis à une forte pression, les éléments organiques se transforment en composés carbonés sous l'action de bactéries anaerobies. D'épaisses couches de tourbes, une forme peu évoluée de charbon, se forment. Favorisés par la tectonique des plaques actives, les bassins s'enfoncent par à-coups. De temps à autre, ils sont totalement immergés, puis s'ensuivent une sédimentation et une reprise de la végétation. Ce phénomène peut se produire des dizaines de fois et enfouit la matière toujours plus profondément. Elle se transforme en charbon de plus en plus riche en carbone. De tourbes, elle évolue en lignite, puis en houille, tout en arborant une couleur noire. Cette formation de charbon s'accompagne d'une augmentation de la teneur en oxygène de l'atmosphère. C'est pourquoi la période du carbonifère est marquée par un taux d'oxygène qui monte jusqu'à 35% contre 21% aujourd'hui. L'homme moderne ne supporterait pas une telle quantité d'oxygène dans l'air. Mais certaines créatures s'adaptent parfaitement à ces nouvelles conditions de vie. La flore à cette époque est extrêmement riche, vigoureuse et plus ou moins uniforme. On y retrouve une grande diversité de grands arbres, comme des cryptogammes, avec des lépidodendrons et des fougères, et des gymnospermes comme des cicadales et des conifères. Le lépidodendron est un genre de fougère arborescente. Cette plante démesurée domine la terre durant le carbonifère et atteint jusqu'à 35 mètres de haut. Il abonde sur tous les continents avec une préférence pour l'Europe et l'Amérique du Nord, située alors près de l'Équateur. L'hélicopode géant se plaise dans les zones marécageuses. Cet arbre primitif présente des trois et minuscules coussinets de 5 mm par 1,5 mm, recouvrant en grand nombre la surface de l'écorce. Ces coussinets prennent grossièrement une forme de losange. Dans leur partie la plus large, au niveau du quart supérieur, on retrouve une crête en forme de V renversée sur laquelle s'insèrent les feuilles. Cet arbre domine les marais et les plaines d'inondations. Le lépidodendron est très ramifié. Il est un des composants importants de l'écosystème de l'époque. À ses côtés, les fougères se retrouvent en abondance, notamment les fougères arborescentes. La fronde est l'organe végétal qui joue le rôle de feuilles chez les fougères, chez les palmiers ou chez les grandes algues. Les frondes des fougères arborescentes sont très grandes et fortement découpées. Elles apparaissent dans un premier temps sous forme enroulée et s'allongent progressivement. Leur tronc est soutenu par la masse fibreuse des racines. Des calamites, atteignis en 10 mètres de hauteur avec un tronc d'un mètre de diamètre, côtoient les fougères. Ce genre de plantes s'apparentent aux prêles actuels. Elles apprécient les marais du carbonifère. L'aspect de cet arbre est impressionnant. Ces tiges striées et brillantes forment un tronc articulé et cannelé, lui conférant l'aspect d'un tronc de bambou. Les feuilles des calamites peuvent atteindre des tailles assez grandes. Les cicadales ressemblent à des palmiers. Elles ont un tronc plus ou moins trapu qui se termine par une couronne de grandes feuilles rigides. La taille du tronc varie de quelques centimètres à plusieurs mètres et sa croissance est très lente. En revanche, celle des feuilles est relativement rapide. Les cicadales sont très diversifiées avec de formes variées. Le tronc peut être mince, trapu, la tige souterraine, la plante grimpante et les feuilles plus ou moins segmentées. Malgré leur croissance lente, ces arbres peuvent vivre longtemps, jusqu'à 2000 ans pour certaines espèces. Les spécimens qui atteignent la plus grande taille mesurent jusqu'à 20 mètres de hauteur pour 50 cm de diamètre. Certaines espèces bien plus massives peuvent avoir un tronc mesurant jusqu'à 1,50 m de diamètre. La racine des cicadales est épaisse. Elle fixe le diazote de l'atmosphère grâce à une symbiose avec des cyanobactéries. Le tronc se compose en partie de bois. Il peut être plus ou moins enterré. Les larges feuilles s'apparentent à celles des palmiers ou des fougères. Les cicadales sont dioïques et représentées par des individus qui sont soit mâles, soit femelles. Les organes reproducteurs se retrouvent au cœur de la couronne de fleurs sous la forme d'un cône de feuilles. Elles se plaisent dans l'environnement tropical du carbonifère et poussent sur des sols bien drainés. Les conifères sont des plantes ligneuses caractérisées par un tronc unique et droit et des branches latérales. La taille des conifères est variable. Ils peuvent atteindre jusqu'à plus de 100 mètres de hauteur ou mesurer moins d'un mètre. Ces feuilles sont la plupart du temps longues et fines, d'où leur nom d'aiguille. Bien qu'ils poussent au début dans les milieux humides et les mangroves côtières, ils colonisent par la suite d'autres milieux jusqu'à former les premières forêts sèches. Les conifères font partie des gymnospermes. Ce sont des plantes qui produisent des graines nues non enfermées dans un fruit. Ce sont des végétaux vasculaires à graines en forme de cône, d'où leur nom de conifère. Les conifères s'adaptent à toutes les conditions climatiques, résistant à la sécheresse et au gel. Ils produisent sur le même pied des cônes mâles et des cônes femelles. Ce sont des espèces monoïques. Ils engendrent des milliers de grains de pollen qui sont les gamètes mâles pourvues d'elles ou non. Ces derniers sont dotés de sacs aérifères qui augmentent leur légèreté après la libération dans l'air facilitant la dispersion par le vent. Une fois libérés, ces grains de pollen sont acheminés par le vent jusqu'à atteindre les cônes femelles. Ces cônes sont constitués de feuilles munies d'une large écaille qui porte un ou deux ovules. Le pollen pénètre dans l'ovule de la plante et germe. Un tube polémique se développe alors et libère deux gamètes. L'un fécondera l'œuf, l'autre dégénérera. Une fois fécondé, le noyau de l'œuf se divise et forme un gros embryon. Ils évoluent ensuite en feuilles embryonnaires. Sous un ciel couleur sépia, tous ces arbres géants stockent du dioxyde de carbone et relâchent de l'oxygène en très grande quantité. Les forêts consomment autant d'oxygène qu'elles n'en produisent. Elles n'apportent donc à l'atmosphère aucune quantité supplémentaire. C'est l'océan qui va jouer le rôle de régulateur de l'oxygène sous-produit de la photosynthèse. Plus la photosynthèse consomme du dioxyde de carbone, plus elle produit de l'oxygène. C'est au cours des périodes de forte activité de photosynthèse que le taux de concentration d'oxygène augmente. Parallèlement, si le carbone se trouve séquestré, il y a moins d'oxygène libre pour la respiration et l'oxygène contenu dans l'atmosphère augmente. L'oxygène se trouve dans l'atmosphère seulement si la matière organique ne l'a pas respirée et métabolisée. Les forêts se développent sous forme de plaines côtières et de domaines marécageux. C'est grâce à ce fort taux d'oxygène dans l'air que certains individus atteignent des tailles considérables. Il est l'un des plus grands invertébrés terrestres ayant été découverts. C'est un herbivore tranquille qui vit dans les environnements forestiers et dans les marécages. Il se plaît dans les milieux humides. Arthropleura cohabite avec les autres arthropodes géants de cette époque. Son corps aplati se compose d'une trentaine de segments articulés, chacun recouvert de plaques latérales et centrales. Il se déplace rapidement en rampant au sol ou dans les arbres pour trouver sa nourriture. Il est plutôt agile et arpente le sol des forêts en faisant des écarts pour éviter les arbres et les rochers. Il possède une centaine de pattes articulées. Ses griffes lui permettent de s'agripper à l'écorce des arbres. Son imposante carapace le protège des agresseurs, puisqu'il faut bien réussir à le retourner sur le dos pour l'attaquer. Il ne craint pas les prédateurs et se défend bien. Pour impressionner ses ennemis, Arthropleura redresse l'avant de son corps à la manière d'un cobra. Mégane ramonier est l'un des insectes les plus spectaculaires ayant vécu sur la Terre. C'est une espèce de la ligne apparentée aux libellules et aux demoiselles actuelles appartenant au super-ordre Odonatoptera. A cette époque, aucune autre créature ne vole, ni oiseaux, ni reptiles. Ses ailes renforcées par des nervures ont une envergure atteignant jusqu'à 70 cm. C'est le plus gros insecte volant connu à ce jour. Mégane ramonier possède des ailes indépendantes qui la rendent agile durant le vol. Elle se déplace à plus de 70 km heure et s'élève à plus de 5 mètres par seconde. Elle chasse en vol grâce à sa tête indépendante du reste de son corps. Du fait de son gigantisme, elle a un métabolisme très énergivore et un besoin en nourriture conséquent. Ses mandibules sont puissantes et acérées, et ses pattes tranchantes. Elle est capable de déchiqueter, couper et arracher des morceaux de ses proies afin de s'en nourrir. Ses quatre pattes sont ornées d'épines qui servent à maintenir les créatures qu'elles attaquent. Elles possèdent toutes les caractéristiques d'un super-prédateur, dont des yeux de grande taille qui lui permettent une vision de près de 360 degrés vers le haut et vers le bas. Bien qu'elles soient l'ancêtres de nos libellules, elles s'apparentent bien plus à nos rapaces actuels. Meganeuramony s'attaque à des insectes végétariens comme le paléodictioptère, qui fait son apparition comme insecte géant ailé quelques temps plus tard. Il tente de se faire discret. Il possède des pièces buccales en forme de bec qu'ils utilisent pour faire des trous dans les végétaux et se nourrir en aspirant le jus des plantes. Ils sont aussi appelés insectes à six ailes en raison de la présence d'une paire d'ailes sur chacun des segments thoraciques. Il côtoie Aptoroblatina, un cafard de 50 cm de long. Demeurant dans les milieux humides, cet insecte géant porte de longues et fines antennes et reste à l'affût de ses prédateurs grâce à ses grands yeux. Son corps, de forme ovale et aplatie, arbore une couleur plutôt foncée, ce qui lui permet de rester discret par rapport à d'autres insectes géants. Pulmonoscorpus est une espèce de scorpion géant ayant vécu aux côtés de Méganeura moni et d'Arthropleura. Son nom signifie « scorpion pulmonaire ». Cette arthropode carnivore pouvait atteindre jusqu'à 70 cm de long. Sa queue est beaucoup plus développée que ses pinces. Sa piqûre est puissante et lui permet de tuer d'autres arthropodes ainsi que de petits étrapodes comme des oiseaux, des mammifères ou encore des reptiles pour les manger. C'est sa première arme. Le venin permet également de commencer la digestion de la proie. La petite taille de ses pinces ne lui permet pas de chasser des proies plus grosses que lui. Il s'en sert principalement pour manipuler la proie déjà morte. Ses yeux sont relativement bien développés et il les utilise pour s'orienter. Mégarachné est considéré comme la plus grosse araignée ayant jamais vécu sur Terre. Son corps mesure 34 cm de long avec une distance entre les pattes supérieures de 50 à 60 cm. Son abdomen est sphérique et ses yeux de 15 mm sont enfoncés au milieu de deux autres yeux. Elle est comparativement aussi grosse qu'une tête humaine. Si elle existait aujourd'hui, elle serait capable de chasser des chats. Elle se plaît dans les forêts humides de l'époque du Carbonifère. Mégarachné occupe le sommet de la prédation juste après Méganeura. Les insectes géants se font largement remarquer. Mais d'autres insectes plus petits et plus discrets sont également présents au Carbonifère. Il s'agit même des plus anciens représentants des hémiptères, comme les punaises et les cigales, des coléoptères, comme les scarabées et des hyménoptères, comme les guêpes et les fourmis. Ces groupes constituent une part très importante des espèces modernes connues sur Terre. Des holométaboles se retrouvent en grand nombre. Ce sont des insectes qui effectuent des métamorphoses et possèdent des stades immatures, comme la chenille, très différents de leurs stades adultes. Alors que durant la période du Carbonifère on évoque le gigantisme, ces insectes sont pourtant les plus petits jamais trouvés à cette époque. La vie dans les eaux est riche en crinoïdes et autres espèces d'échinodermes. Et les crinoïdes sont des animaux fascinants. Ils s'apparentent à des plantes enracinées dans les fonds marins. En les analysant de plus près, aucun doute n'est cependant possible. Il ne s'agit non pas de plantes, mais bien d'animaux, de la famille des équinodermes, comme les oursins ou les étoiles de mer. La ressemblance avec la plante est telle que l'on utilise des termes anatomiques pour les décrire comme les racines ou les tiges. Les crinoïdes sont constitués d'une longue tige appelée pédoncule et d'un corps nommé calice prolongé de bras. Fixés au fond des océans, ils forment de véritables prairies sous-marines. Les crinoïdes possèdent un squelette composé de petits éléments segmentés sur lesquels la symétrie d'ordre 5 classique des équinodermes est reconnaissable. C'est cette même symétrie qui est évidente chez les étoiles de mer. Les éléments de la tige des crinoïdes forment aussi une étoile à 5 pointes. Les brachiopodes et les trilobites sont abondants. Ces derniers sont des arthropodes qui dominent les océans durant des centaines de millions d'années. Ils atteignent une diversité impressionnante avec plus de 18 000 espèces connues. Ils se caractérisent par l'un des plus vieux systèmes visuels développés par les animaux. Une structure très efficace que l'on retrouve encore aujourd'hui chez les insectes ou les crustacés. Les yeux à facettes. Formés par l'assemblage de structures sensibles à la lumière, la forme de leurs lentilles est unique dans l'histoire de la biodiversité. Chacune possède une partie inférieure en forme de bol, reliée par une surface ondulée à la partie supérieure. Les trilobites corrigent les aberrations sphériques de la vision. Ils acquièrent au fil de leur évolution des adaptations visuelles très variées et s'adaptent à toutes les conditions de vie comme l'enfouissement dans les sédiments, l'absence ou raréfaction de lumière, ou encore la lumière vive des milieux marins peu profonds. Petit nouveau sur la terre ferme, l'Ictiostega erre au milieu des plantes et aux côtés des arthropodes. Les vertébrés sont restés dans les eaux pendant près de 140 millions d'années, mais désormais leurs nageoires transformés en pattes leur permettent de coloniser la terre ferme. Grâce à l'apparition d'une nouvelle articulation entre les nageoires et le corps des organismes, une plus grande mobilité lui est possible. C'est ainsi que des vertébrés d'un mètre de long dont le corps conserve la forme de poisson se voient dotés de membres adaptés à se déplacer occasionnellement sur la terre ferme. C'est le cas d'Ictiostega, tétrapode au caractère de poisson. Aucun animal ne lui est comparable dans la nature actuelle. Il marque un tournant crucial dans l'histoire de la terre en étant le premier vertébré à quatre pattes à mettre les pieds sur terre. Il vit près des rivières, des lacs et des marais. Il alterne entre milieu terrestre et aquatique à la recherche de nourriture. Grâce à ses longues dents pointues, il se nourrit de poissons, d'insectes et de petits animaux terrestres. Il atteint une longueur maximale d'environ deux mètres et un poids jusqu'à 90 kg pour les plus gros spécimens. Son crâne s'apparente à celui du poisson. Ses deux petits yeux situés sur les dorsales lui permettent d'avoir une bonne vision. Son corps est couvert de petites écailles et sa colonne vertébrale est robuste. Ses pattes ne sont encore pas très efficaces pour les déplacements sur le sol. Elles lui servent plutôt à nager comme le montrent également ses sept doigts reliés par une membrane. Sa queue conserve la forme d'une nageoire et reste très utile pour se déplacer dans l'eau. Ce tétrapode conserve un mode de vie plus aquatique que terrestre. Les coraux construisent d'importants récifs dans les eaux chaudes du carbonifère. Ils occupent tous les océans. Ils sont constitués de millions de minuscules animaux vivant en colonies. La forme d'une colonie est déterminée par l'espèce et les facteurs environnementaux comme la lumière, la température ou le courant. Une architecture complexe qui ressemble à un cerveau humain. Les coraux vivent en symbiose avec des algues appelées zooxantelles. Ces algues microscopiques jouent un rôle primordial dans leur survie et sont responsables de leurs couleurs. Les requins prennent des formes curieuses. Hélicoprion en est un bon exemple. Ce requin présente une caractéristique extraordinaire. Sa mâchoire met en évidence une roue dentaire. Ses dents se présentent en effet sous la forme d'une bandelette spiralée, semblable à une lame de scie qui se serait enroulée. Elle peut atteindre 50 cm et porter jusqu'à 150 dents. Les dents les plus vieilles se disposent sur la partie la plus externe, alors que les plus récentes, qui viennent de pousser, se situent sur la partie interne de la spirale. Cette roue dentaire représente l'extrémité de la mâchoire inférieure et est située quasiment entièrement sous la peau de l'animal, laissant seulement apparaître quelques dents. Les autres servent de réserve lorsque celle de l'extérieur tombe. Il se nourrit d'organismes à corps mous comme des céphalopodes. Les plus grands spécimens peuvent atteindre jusqu'à 7 mètres de longueur. Hélicoprion nage au milieu des bancs de poissons en ouvrant sa bouche et les attrape grâce à ses nombreuses dents. Sur la Terre, des animaux autres que les insectes géants affichent de grande taille, comme un amphibien nommé Héryops. Il fait partie des premiers amphibiens. Héryops présente des adaptations lui permettant de passer d'un milieu aquatique à un milieu terrestre. Sa taille est remarquable. Il mesure jusqu'à 3 mètres de long et pèse jusqu'à 200 kg. Ses pattes trapues et vigoureuses lui permettent de porter son poids hors de l'eau. Il possède un squelette massif. Son grand crâne arbore une mâchoire munie de dents hors normes. Une véritable adaptation au mode de vie carnivore. Elles sont d'une résistance incomparable. Les plus grandes mesurent jusqu'à 15 millimètres. Son palais est également entièrement recouvert de petites dents pointues et incurvées vers l'arrière, lui permettant de maintenir dans sa bouche des spécimens glissants comme des poissons. Il avale ses proies en les faisant avancer par étapes progressives jusqu'au fond de sa bouche. Ses yeux sont situés plutôt en arrière de son crâne allongé. Il s'apparente fortement aux crocodiles actuels. Il se tient près des zones humides, à proximité des lacs et des rivières. Les cellules de sa peau lui permettent de détecter les vibrations du tronc. Le Diploculus est un des amphibiens les plus étranges jamais découverts. Il est doté d'une tête surprenante en forme de boomerang. Cette morphologie résulte d'un allongement de certains os de son crâne. Les yeux, situés très en avant, sont tout proches de la pointe du boomerang. Le corps de l'animal est assez plat, assez court, large et robuste. Il possède des toutes petites pattes avec des doigts palmés qu'il plaque contre son corps pour nager. Les expansions latérales de sa tête n'apparaissent qu'au cours de la croissance. Lorsque le crâne dépasse les 20 millimètres, elles se développent et grandissent. Le Diploculus peut mesurer jusqu'à un mètre de long. Sa tête évoluée l'aide à nager à contre-courant, mais sert également de gouvernail. Grâce à elle, il peut monter à la surface de l'eau ou descendre selon s'il penche sa tête vers le bas ou vers le haut. Comme tous les amphibiens, il peut faire des allers-retours entre l'eau et la terre, proches. Il chasse à la façon des actuelles salamandres en suçant sa proie tel un aspirateur. Alors que tous les animaux tentent de rester discrets vis-à-vis des insectes géants, une innovation majeure va se produire dans le monde des vertébrés. L'apparition de l'œuf amniotique. Pour la majorité des animaux qui vivent dans l'eau, la fécondation est externe et l'œuf qui en résulte se développe dans le milieu aquatique sans aucune coque. Durant le carbonifère, les vertébrés vont pouvoir s'affranchir complètement de l'eau grâce à l'apparition de l'œuf amniotique. Les animaux, dont l'embryon est entouré d'un amniose, constituent le clade des amniotes et sont représentés par les oiseaux, les mammifères, les crocodiles, les lézards, les serpents et les tortues. Désormais, ces espèces vont pouvoir se reproduire sur Terre. L'embryon se développe dans son propre milieu liquide protégé par une membrane imperméable ou par une coquille. Une partie de l'embryon évolue en trois poches ayant chacune une fonction précise. Lui-même se tient dans l'amniose. Il pioche sa nourriture dans les réserves de la visicule viteline et ses déchets sont stockés dans l'alantoïde. Les amniotes deviennent un clade divisé en deux groupes, les synapsides et les sauropsides. Ces derniers donnent naissance aux reptiles et aux dinosaures, incluant les oiseaux. Le groupe des synapsides va amener doucement vers les mammifères. Les premiers synapsides ont l'apparence de reptiles, ce sont les pré-mammaliens. Les lignées les plus anciennes de synapsides sont les pellicosaures. Les amniotes les plus anciens connus à ce jour sont Ilonomus, Iliéli et Archéotiris. Ilonomus est un genre de sauropside primitif. Il mesure une vingtaine de centimètres et se nourrit d'insectes. C'est un petit animal qui ressemble un peu à nos lézards actuels. Archéotiris, quant à lui, est un synapside. Il atteint une taille un peu plus honorable de 50 centimètres de long. Il se nourrit également de petits insectes. Face aux insectes géants, fin du carbonifère. Les pellicosaures sont les premiers synapsides basaux à l'allure reptilienne. Le dimétrodon est un individu qui se fait fortement remarquer dans les forêts du carbonifère. Ce vertébré arbore une voile dorsale loin d'être discrète. Les plus gros individus peuvent atteindre 300 kg. Les épines neurales de ses vertèbres dorsales et cervicales s'allongent et sont recouvertes de peau. Cette voile lui sert de régulateur thermique. En augmentant la taille de la voile, le dimétrodon augmente la surface de contact entre son corps et le milieu externe. Il possède une mâchoire très puissante couplée à un système musculaire, lui permettant des mouvements d'avant en arrière. Il est doté de dents coupantes, lui permettant d'attraper ses rois et de dents pointues, lui servant à percer et à retenir les aliments dans sa bouche. Une autre caractéristique intéressante est que ses dents présentent des crénulations telles qu'en présentent les couteaux aztèques. Edaphosaurus. Il ressemble beaucoup au dimétrodon dans le sens où il arbore lui aussi une large crête sur son dos. Ce synapsie d'herbivore peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long. Contrairement à celle de dimétrodon, sa voile dorsale est vascularisée et pourvue d'excroissance latérale sur ses épines neurales. Son système digestif est faiblement efficace. Sa tête est relativement petite par rapport au reste de son corps. Sa mâchoire est pourvue de dents en forme de cône, très utile pour broyer la végétation coriace. Ces deux espèces sont caractérisées par le fait que leur crâne ne possède qu'une seule fosse temporale. Le crâne des mammifères, dont Homo sapiens, présente ces mêmes caractéristiques. Des modifications environnementales débutent au Permien. Toutes les masses de terre sont toujours regroupées en un seul supercontinent. Un paléo-océan, l'océan Thétis, s'ouvre progressivement d'est en ouest à travers la Pangée. Dans les régions polaires, on retrouve un île Andis alors que le reste de la Pangée est toujours soumis à des conditions plutôt tropicales, se traduisant par des températures élevées et de faibles précipitations. Petit à petit, le taux d'oxygène présent dans l'atmosphère diminue, ce qui ne sera pas sans conséquence pour ces derniers. Méganeura, la baisse du taux d'oxygène modifie la taille des insectes. Au Permien, ce taux passe de 35 à 23%, se rapprochant fortement de notre taux actuel. La Pangée s'étend d'un pôle à l'autre et est soumise à des conditions climatiques extrêmes. En son centre, les déserts se forment, mais à l'Équateur demeurent les forêts denses et luxuriantes du carbonifère. Les moussons rythment cette période de changement climatique. C'est alors qu'un champignon blanc fait son apparition. Il se met à dégrader la cellulose du bois grâce à une enzyme. Désormais, les débris végétaux et les arbres morts se décomposent et ne forment plus de charbon. Le carbone est alors relâché dans l'atmosphère, faisant chuter le taux d'oxygène. L'artropleura est un herbivore. Il se nourrit des 12 plantes de type équatorial et tropical qui jaillissent à l'époque. À cause de l'assèchement de la forêt, la végétation, qui est sa seule source de nourriture, diminue. L'artropleura sera parmi les premiers insectes géants à disparaître. Méganeura survit à cette modification du taux d'oxygène dans l'atmosphère. Par rapport à Arthropleura, elle a un atout de taille, ses ailes. Il y a 270 millions d'années, le climat de la Terre demeure chaud et humide. Son taux d'oxygène est légèrement supérieur à celui d'aujourd'hui. Méganeura sienne toujours les airs, largement représentés par Méganeuropsis. Elle mesure jusqu'à 50 cm de long et lorsque ses muscles se contractent pour faire bouger ses ailes de haut en bas, ils exercent une pression sur les alvéoles, ce qui contribue à faire circuler l'air dans tout l'organisme. Le vol donne donc un avantage aux insectes géants ailés. Leurs tissus actifs sont mieux oxygénés par rapport à ceux des insectes non volants et des arthropodes. Une grande part des insectes géants non volants ont disparu, mais Méganeuropsis est toujours là, en haut de la chaîne alimentaire. Elle va rapidement se retrouver confrontée à de nouveaux dangers. Il y a 252 millions d'années, la Terre subit l'extinction de masse du Permien, entraînant des conséquences catastrophiques sur tout l'écosystème terrestre. Tout commence sous la croûte terrestre de l'actuelle Sibérie. D'énormes quantités de magma sous pression déchirent le sol sur plusieurs centaines de kilomètres. La lave se déverse, les volcans rejettent des roches en fusion, de la poussière et de la lave. Cet épanchement va rapidement recouvrir 2 millions de kilomètres carrés. Les volcans rejettent du dioxyde de soufre qui, mélangé aux nuages, engendre des pluies acides. La flore terrestre est anéantie. Les cendres produites par les éruptions envahissent le ciel jusqu'à occulter en grande partie le soleil. La Terre entame une longue période hivernale, durant laquelle les températures s'effondrent et les gaz empoisonnent l'air. Des milliers d'espèces d'animaux et de végétaux disparaissent durant cet hiver volcanique, qui perdurent plusieurs dizaines d'années. Le dioxyde de carbone, qui a également été rejeté lors des éruptions, s'accumule dans l'atmosphère, jusqu'à entraîner le réchauffement de la Terre. Le climat s'adoucit de nouveau. Ces brusques écarts de température sont une véritable catastrophe écologique. La planète entière se réchauffe, et les océans aussi. Ils se retrouvent alors en manque d'oxygène. Sous l'effet de la chaleur, les hydrates de méthane, maintenus au fond des océans à l'état solide grâce aux basses températures, se trouvent libérés dans l'atmosphère. Ce puissant gaz à effet de serre augmente incontestablement la température sur Terre. Durant un tel cataclysme, ce sont souvent les plus petites espèces qui arrivent à survivre. Jusque-là, ces insectes géants ailés étaient les seuls à avoir conquis le ciel. Dès moins 250 millions d'années, des concurrents arrivent dans les airs. Les reptiles volants apparaissent. Le premier était un reptile planeur, appelé Coelur Osoravus. Il semblerait qu'il ait appris à planer pour capturer les insectes en vol. En parallèle, le réchauffement climatique s'accentue. A cette époque, les reptiles s'essayent à la vie dans les arbres et dans le ciel. Le Coelur Osoravus possède des dents pointues qui lui permettent de venir à bout des solides carapaces des insectes de l'époque. Ses ailes sont escamotables. Des baguettes osseuses débutent des aisselles et permettent à l'animal de planer. Sa tête est plutôt fune, en forme de triangle, et il n'excède pas les 40 cm de long. Sa petite taille ne lui permet pas de s'attaquer à Méganeura. Mais il la concurrence dans sa chasse, puisqu'il chasse les mêmes proies qu'elle. Coelur Osoravus n'est qu'une première esquisse des créatures volantes. Mais les reptiles n'ont pas fini de nous faire. Il chasse les petits insectes et concurrence les gros insectes qui chassent eux aussi ses proies. Les ptérosaures se répandent sur la Terre, il y a 230 millions d'années. Durant les premiers 200 millions d'années, la taille des insectes évolue selon la concentration d'oxygène dans l'atmosphère. Plus il y a d'oxygène et plus les insectes sont grands. Lorsque le taux diminue, les insectes deviennent plus petits. Néanmoins, il y a 150 millions d'années, vers la fin du Jurassique, les insectes diminuent en taille alors que le taux d'oxygène est élevé. C'est parce qu'un autre adversaire de taille fait son apparition. Les premiers oiseaux comme Archéopteryx. Il est loin de ressembler à nos oiseaux actuels. Sa longue queue en plume est flottante et supportée par une extension de sa colonne vertébrale. Il a des griffes aux pieds mais également aux trois doigts de ses membres antérieurs qui sont couverts de plumes. Il a davantage l'apparence d'un reptile que d'un oiseau. Il possède des mâchoires garnies de dents. Les plumes, qui sont une évolution des écailles reptiliennes, recouvrent tout son corps lui fournissant une isolation thermique de qualité. Archéopteryx est ainsi capable de se déplacer rapidement, même lorsqu'il fait très froid. N'étant encore pas tout à fait adapté aux vols battus, il utilise ses plumes comme un filet. En écartant largement ses ailes, il attrape les insectes comme dans un piège. Archéopteryx va devoir s'alléger s'il veut améliorer son vol. Ses os sont denses comme ceux des reptiles. Sa lourde queue est un fardeau pour le vol. Une nouvelle génération de créatures qui s'expérimentent au vol émerge. De petits dinosaures, comme Anchornis, survolent les forêts de conifères. Ses membres sont pourvus de griffes, ce qui lui permet de grimper aux arbres afin de prendre de l'altitude. Ses pattes avant et arrière sont ornées de plumes et ils s'en serrent comme des ailes. La plume est une création exceptionnelle. Peu de matériaux ne l'égale, tant comme isolant que comme surface portante. Elle se compose de kératine, mais sa qualité exceptionnelle vient de sa construction. La hampe centrale est garnie de chaque côté de nombreux filaments très fins. Chacun étant également frangé de filaments encore plus fins. Ses structures souples emprisonnent de l'air et procurent une inégalable isolation. Un oiseau de la taille d'un cygne possède environ 25 000 plumes. Tous les caractères qui distinguent l'oiseau des autres animaux sont liés aux avantages de ces plumes. Les oiseaux sont aussi des prédateurs hors pair face à Méganeura. Aucune créature au monde ne peut voler aussi loin et aussi vite qu'eux. Leurs ailes les soutiennent et les propulsent. Elles obéissent aux mêmes lois de l'aérodynamique que celles que l'homme a appliquées en construisant des aéroplanes. A côté des oiseaux et des ptérosaures apparaît une nouvelle lignée de vertébrés pratiquant le vol battu. Ce sont les chauves-souris. La chauves-souris la plus primitive connue à ce jour se nomme Onyconicteris phinei. Ce spécimen possède de longs membres garnis de longs doigts ainsi qu'un sternum assez large permettant d'ancrer les muscles qui servent au vol. Ses épaules laissent apparaître des muscles puissants. Elle est physiquement équipée pour le vol. Cette chauves-souris possède les griffes sur les 5 doigts de chaque membre antérieur. Ses membres postérieurs sont, quant à eux, particulièrement longs et lui permettent de marcher ou d'escalader. Ses ailes relativement courtes suggèrent que les chauves-souris ont commencé à se déplacer en planant d'arbre en arbre jusqu'à acquérir une musculature suffisante pour passer au vol soutenu. La différence notable avec les chauves-souris modernes est Conyconicteris phinei possède une ossature auriculaire qui ne permet pas d'avoir un organe d'écholocation. Sa dentition lui permet de se nourrir d'insectes qu'elle doit capturer en vol en se servant de sa vue et de son odorat. Ce petit animal volant fait largement concurrence à Méganeura pour sa chasse dans les airs. Les derniers insectes géants sont désormais des proies, de la surface de la terre jusqu'au ciel. Ils doivent se cacher. Chaque fois qu'ils se rendent visibles, ils se mettent en danger puisque tous les premiers oiseaux sont insectivores. Ces oiseaux vont améliorer leur vol battu et devenir de plus en plus agiles. Les insectes géants sont quant à eux bien moins vifs que les petits insectes. La prédation est forte. Des éruptions volcaniques surviennent au Crétacé il y a 125 millions d'années. Certains végétaux sont emprisonnés dans les cendres comme les ancêtres des plantes à fleurs. Archifructus et Monzechia sont les premières fleurs connues à avoir poussé sur la terre. Archifructus est une petite plante herbacée qui fait penser à l'anatomie des ninufars. Monzechia possède des tiges étroites et longues et de nombreux fruits sur toute la plante. Ces deux spécimens n'ont plus rien en commun avec les plantes à fleurs connues aujourd'hui. Ces plantes sont aquatiques et poussent au bord des points d'eau comme des lacs. Les insectes évoluent et se nourrissent de moins en moins des autres insectes pour se concentrer sur les plantes à fleurs. Mais l'apparition des plantes va avoir un autre impact sur la vie des insectes. Le tout début de vie des libellules se passe sous l'eau. Elles demeurent des larves durant quelques années et se nourrissent d'autres larves. Les plantes à fleurs apparaissent au bord des lacs. Leurs pétales fanés tombent dans l'eau. L'écosystème aquatique change. Les micro-organismes aquatiques dégradent les pétales et dégagent du CO2. Ils consomment l'oxygène et en diminuent la disponibilité pour les larves de libellules. Les libellules présentes à ce moment-là ne peuvent pas survivre. D'autres libellules apparaissent, plus adaptées à ce changement. Même si les insectes géants disparaissent, la classe des insectes est bel et bien toujours présente. C'est durant la fin du mésozoïque que les insectes développent une innovation majeure qui installe définitivement leur succès dans le monde du vivant, la chrysalide. Il s'agit d'un stade de développement intermédiaire entre la larve, appelée chenille, et le papillon adulte. Cette étape est présente chez les lépidoptères. Lorsqu'il est en stade de chrysalide, l'insecte ne peut ni se déplacer, ni se nourrir. Son corps entier est en train de se réorganiser, puisqu'il va passer d'un état de chenille à un papillon ailé et voué à se reproduire. La chrysalide joue un rôle de protection de la chenille lorsque celle-ci commence à se transformer. Cette dernière naît avec tout le matériel dont elle a besoin pour devenir papillon. Enfermées dans son cocon, les organes, les ailes, les antennes et les pattes du papillon vont pouvoir se former. Pour effectuer sa métamorphose, la chenille choisit un endroit tranquille, en sécurité, généralement en hauteur et bien caché. L'insecte est protégé contre les prédateurs et les intempéries au cours de la dernière étape de transformation de sa vie. C'est un gage de sécurité qui lui permet d'atteindre le stade adulte, de se reproduire et d'assurer la continuité de son espèce. Il existe encore aujourd'hui des insectes géants. Ils n'ont cependant aucun point commun, proportionnellement parlant, avec les insectes géants d'il y a 300 millions d'années. Les insectes sont des arthropodes. Ils sont dotés d'un corps mou entouré d'un squelette externe. À l'intérieur, ils n'ont aucun soutien contre la gravité. Le poids des organes internes est en équilibre avec les forces en surface. Respiratoire des insectes. L'air circulant librement dans leur corps grâce aux spiracles qui sont reliés par des trachées, plus le corps de l'insecte est gros, plus le réseau doit être élargi en raison de besoins supplémentaires en oxygène. La taille de la jointure entre les pattes et le corps limite la grosseur de la trachée et par conséquent l'apport en oxygène et le développement de l'insecte. Alors, quels types de spécimens sont concernés aujourd'hui par la qualification d'insectes géants ? De nos jours, les insectes géants vivent majoritairement dans les zones à climat tropicaux et intertropicaux. Le plus grand insecte au monde est un papillon nocturne originaire d'un nommé Atacus atlas. Il occupe une grande partie de l'Asie du Sud-Est et particulièrement la Thaïlande. Ce papillon peut atteindre une envergure de 30 cm. Jusqu'à ce qu'il atteigne l'état adulte, sa chenille herbivore se nourrit de plantes. Une fois devenu papillon, il est incapable de se nourrir car sa bouche est atrophiée. Il n'a donc devant lui que quelques jours de survie dans le but de se reproduire. Sa durée de vie est réduite de l'ordre d'une semaine pour les femelles et un peu moins pour les mâles. Il est parfois surnommé le papillon cobra en raison de la forme des extrémités de ses ailes antérieures. A côté de l'Atlas, notre grand pan de nuit, le plus grand papillon français d'Europe, paraît minuscule et pâle. Même s'il peut impressionner les personnes souffrant de lipidophobie ou d'entomophobie, ce papillon est absolument inoffensif. Le Titanus giganteus est un coléoptère dont le corps mesure jusqu'à 16,7 cm de long. Il vit dans les forêts pluviales de Colombie, du Pérou, de l'Équateur, de Guyane et du Brésil. Les adultes possèdent des mandibules capables de casser en deux un crayon en bois et des épines de chaque côté du Protorax. Le stade larvaire se déroule sous terre durant plusieurs années. Les spécimens se nourrissent de bois en décomposition. Dès lors qu'ils atteignent l'âge adulte, ils cessent de se nourrir et consacrent ce temps à la reproduction. Le Titanus giganteus est de couleur noire à rouge. Il a de longues pattes et de grands yeux. Bien qu'il paraisse terrifiant, le Titan est totalement inoffensif. L'espèce est discrète et difficile à observer. Le dynaste Hercule fait concurrence au Titan en termes de taille. Il est aussi considéré comme l'un des plus grands coléoptères, voire un des plus gros insectes au monde. Les mâles arborent une couleur noire luisant avec des élytres variant du jaune au rouge ou du vert brun au bleuâtre. La femelle arbore une couleur marron plus terne. Lorsqu'il déploie ses ailes, le mâle atteint jusqu'à 17,5 cm. Il est muni de deux cornes. L'une prolonge le thorax, l'autre, un peu plus petite, est un prolongement céphalique et forme une pince. Cette dernière lui sert d'arme lorsqu'il se livre au combat avec d'autres mâles. Il est capable de soulever et de porter jusqu'à 200 grammes grâce à ses cornes. Les larves du dynaste Hercule se nourrissent de matière végétale dans le sol. Elles mesurent jusqu'à 10 cm et restent sous cette forme durant plusieurs années. Puis, elles se transforment en nymphes et évoluent au stade d'adulte. Une espèce de phasme bâton est également qualifiée de géante. L'acrophila welfingii présente des spécimens femelles atteignant jusqu'à 40 cm avec les pattes. Cette créature présente un dimorphisme sexuel marqué puisque les mâles n'atteignent que 12 cm. Les phasmes se fondent dans les forêts grâce à leur apparence de bâton et leurs couleurs allant du vert brun au vert mat. Ils se nourrissent de feuillages tels que des ronces, des framboisiers, des eucalyptus. Et les œufs incubent environ 5 mois dans une atmosphère légèrement humide. Ils vivent ensuite jusqu'à 8 mois pour les femelles et 3 mois pour les mâles. Bien qu'apparaissant géant, ces phasmes sont pourtant ridicules à côté du phasme géant nommé Phryganistria shinensis zhao. Découvert en Chine, il valide le record du plus long insecte du monde. Le scientifique Zhao Li aura mis 6 ans à trouver l'animal. Ce monstre dont la taille peut atteindre 62 cm, fin comme un doigt humain, se fondait dans son environnement grâce à son apparence de brindis et de feuilles. Celui qui détient actuellement l'un des records des plus gros spécimens de diplopodes est le Narceus americanus. Ce millepatte géant noir présentant des pattes rouges peut atteindre jusqu'à 12 cm de long. On est bien loin du gigantisme de l'arthropleura, mais ce millepatte impressionne tout de même. Il est largement réparti au Québec. Il possède une paire d'antennes sur sa tête ainsi que des mandibules et des mâchoires. Il vit caché dans les milieux humides, sous les pierres, dans le sol ou dans le bois mort et en décomposition. Comme les vers de terre, il contribue à la formation de l'humus ainsi qu'à aérer le sol et à brasser ses couches superficielles. Lorsqu'il se sent en danger face à un prédateur, il se roule en spirale. Lorsqu'il mue, il arbore par la suite un plus grand nombre d'anneaux. La plupart de ces espèces sont récentes. Pourtant, certaines arpentaient déjà la terre il y a 190 millions d'années. C'est le cas du weta géant de Nouvelle-Zélande, réputé pour être un insecte géant, mais surtout le plus lourd connu à ce jour. Son nom est peu flatteur puisqu'il signifie « Dieu des choses laides » en maori. Il peut atteindre 10 cm sans compter les antennes et les pattes. Le plus gros spécimen pesé affiche 75 grammes, soit trois fois plus qu'une souris grise. Le weta géant se trouve dans les arbres ou à même le sol. Il profite pleinement de l'île de la Nouvelle-Zélande et ses puissantes mandibules peuvent percer la peau d'un homme. Cette orthoptère fait partie de la même famille que les criquets. Ils doivent leur gigantisme à l'absence de prédateurs durant plusieurs générations, ce qui leur a permis de subir moins de pression sélective et de grandir rapidement. Le monde du vivant se fraye continuellement un chemin. Il est opportuniste. Durant le carbonifère, les insectes ont profité de circonstances favorables pour voir leur taille augmenter et devenir de véritables prédateurs. Des conditions qui ne se représenteront plus jamais. Malgré la disparition des insectes géants, ils laissent derrière eux une descendance qui, en dépit de sa taille réduite, présente un panel d'avantages évolutifs. La fourmi peut porter jusqu'à mille fois son poids, et la puce peut sauter près de 340 fois sa propre taille. Des performances qu'aucun autre animal ne peut égaler. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada